Cet épisode a été sponsorisé par CleanMyMac X, et je vous en reparle en fin de vidéo. Pour être très sincère avec vous, j'ai pas mal hésité avant de vous proposer cet épisode. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait « Trois expériences scientifiques très controversées », où notamment on parle du débat « Est-ce que la fin justifie les moyens ? » en passant en revue trois expérimentations qui ont été à l'époque très décrites. Et au cours de ces recherches, je suis tombée sur plein de trucs plus ou moins intéressants, et parmi eux, un sujet qui m'a profondément marquée. Au début, j'ai pas forcément souhaité inclure ce sujet dans la dernière vidéo, parce que je trouvais qu'il était particulièrement vénère, et que ça tombait presque dans un registre que j'ai pas forcément l'habitude de développer sur cette chaîne, donc je voulais pas vous mettre mal à l'aise. Avec le recul, j'ai bien réfléchi, et on en a parlé aussi avec mes recherchistes, ça m'a bien aidée. Et on est assez d'accord sur le fait que ce que je vais développer aujourd'hui est extrêmement important à comprendre pour nos générations, mais aussi parce que ça a marqué vraiment un tournant dans ce qu'on pourrait qualifier de l'expérimentation scientifique, et aussi parce que ça a malgré tout permis, dans toute son horreur, on est d'accord là-dessus, de soulever un vrai débat de fond sur l'éthique de la science. Aujourd'hui, on va parler d'hybridation humaine. Vous savez forcément ce que c'est, hein. Il y a par exemple les très classiques histoires à propos d'hommes singes qui sont pas mal répondu. Là, je pense à la figure mythique du Vietti en Asie, que j'ai découvert pour la première fois en jouant aux Sims 2, c'est un fun fact. Mais vous pouvez en trouver plein des histoires comme ça. L'idée qu'on puisse entre guillemets mixer l'homme avec un singe, c'est une idée qui fascine énormément de cultures, et ce depuis très longtemps. Et à vrai dire, c'est pas complètement délirant en fait qu'on y réfléchit, parce qu'on a quand même une certaine proximité avec cette espèce. Et forcément, si les personnes qui écrivent de jolies histoires ont déjà eu l'idée, c'est que des scientifiques aussi se sont penchés sur la question et ont essayé de réfléchir à cette idée complètement folle, à savoir d'obtenir des hybrides en laboratoire. Et donc, avec tout ça, vous devez peut-être trouver ça assez intéressant, voire complètement dingue, que ça n'ait pas été encore fait. Ou peut-être que vous vous demandez pourquoi ça n'existe pas alors qu'on est quand même en 2023. Après tout, on a bien des souris fluorescentes, pourquoi est-ce qu'on aurait pas des sortes de Humanzi ? Genre un mix humain chimpanzé ? La réponse tient en deux mots. Évidemment, quelqu'un a déjà essayé, et ça s'est extrêmement mal passé. Je sais, ça fait plus de deux mots, mais en fait, je veux qu'on soit bien bien clair là-dessus. L'épisode d'aujourd'hui va être vraiment dur à écouter. Et je rigole pas là-dessus, je dis pas ça pour essayer de donner du suspense ou pour me la jouer à la feldupe, pas du tout, je suis vraiment très très sérieuse. Là, c'est pas un trigger warning que je suis en train de me poser, c'est un méga drapeau rouge. Si vous êtes mal à l'aise avec les notions de torture animale, avec les histoires dérangeantes, ou encore avec la notion de vol avec un i, ne regardez pas cet épisode. Je suis sincère, je vous le dis dans votre intérêt. Mais c'est pas forcément un épisode accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'Ila Ivanovitch Ivanov, le chercheur russe à l'origine des expériences d'hybridation humaine avant la Seconde Guerre mondiale. Président Boris Yeltsin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'honneur de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc le moment de revoir nos manuels d'histoire, 1922-1992, l'URSS n'aura vécu que 70 ans. En 1991 a lieu le démantèlement. de l'Union soviétique. Et dans le mouvement, les archives soviétiques sont redécouvertes, mais surtout mises à la disposition des chercheurs étrangers. Forcément, vous l'imaginez, on sort de la guerre froide et pouvoir mettre le nez dans ces archives, c'est ressenti au moins avec un minimum de curiosité, mais si on doit être très sincère, c'est vraiment vu comme l'ouverture de la boîte de Pandore. Et les personnes qui étaient les plus curieuses n'ont pas forcément eu tort, puisque en effet, ces archives regorgent d'histoires plus ou moins étonnantes. Et forcément, qui dit histoire très étonnante, dit qu'à l'époque, beaucoup ont douté. On pensait déceler dans le flou artistique qui était leur ouverture des manipulations d'État, entre les problèmes de traduction, d'interprétation et de confiance en la fiabilité de documents. On a eu du mal à l'époque à comprendre comment est-ce qu'elles ont été constituées. Mais ces doutes n'ont absolument pas empêché la presse, notamment la presse internationale, de sauter à la gorge de l'occasion pour s'emparer des histoires les plus croustillantes. Et en particulier celle d'un homme. Il s'appelle Illa Ivanovitch Ivanov. Et très vite, il sera surnommé Frankenstein Rouge. La presse dévoile que ce chercheur aurait tenté de créer des hybrides entre humains et chimpanzés. Le tout est expliqué dans les archives avec suffisamment de détails pour que l'on puisse très bien se projeter l'histoire et aussi pour qu'on la trouve révoltante cette histoire. Mais également, il s'agit de la avec suffisamment de zones de flou pour pouvoir broder autour des faits. Certains journalistes affirment que Staline a financé Ivanovitch Ivanov pour créer une armée de super guerriers mi-hommes, mi-singes dans son objectif de l'époque de domination mondiale. Cette théorie totalement dingue va être pas mal relatée et il faut qu'on le désamorce absolument tout de suite. C'est faux. C'est évidemment totalement faux. Cependant, cette théorie foireuse permet de mettre en lumière la véritable histoire du chercheur et de ses expériences. Véritable histoire qui est en fait peut-être 30 fois pire que l'idée d'une super armée d'hommes singes. En réalité, Ilya Ivanovitch Ivanov était un scientifique internationalement reconnu au début du 20e siècle. Il n'a pas attendu Saline. Et l'expérience, si elle a fait l'objet de nombreuses rumeurs, même à l'époque, n'était absolument pas secrète du tout. Et contrairement à la rumeur, Saline n'a pas grand chose à voir avec tout ça. Enfin si, mais pas comme vous le pensez et ça on va y revenir un petit peu après. En tout cas, on est au début du 20e siècle et Ilya Ivanovitch Ivanov est un jeune chercheur russe qui travaille sur l'insémination artificielle. C'est-à-dire une technique de reproduction assistée qui consiste à placer directement le sport du donneur dans l'utérus de la receveuse. A son époque, ce choix d'étude est assez innovant. Pas forcément la technique en elle-même, qui était déjà connue quand même depuis un petit moment, mais bien le fait de choisir ce sujet d'étude en particulier. Parce que l'insémination artificielle, c'est à l'époque très 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 mal vu. Si on remet un petit peu dans le contexte, on considère que ça entache les fondations naturelles du mariage, donc pas bon. Et on pense également à l'époque qu'une relation sexuelle complète est obligatoire pour avoir des enfants en bonne santé. Du coup quand on a recours à cette pratique, et c'est rare, on s'arrange pour que par exemple les deux époux fassent des galipettes juste avant l'insémination. Ça ne sert à rien, mais pourquoi pas. Et ça c'est le petit fun fact des recherches, mais il y a même des histoires de médecins qui expliquent attendre devant la chambre du couple avant de réaliser la procédure. Même chose, ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, dans la majorité des cas, les médecins ne prennent même pas le risque, car certains pays criminalisent carrément la pratique. Donc Ivanov perfectionne les techniques d'insémination artificielle, mais uniquement chez le bétail et les chevaux de race, pas chez les humains parce que t'as goût, etc. Et assez rapidement en fait, ces résultats sont tellement incroyables qu'il devient un spécialiste reconnu internationalement. Donc on n'est pas sur un illustre inconnu. Et c'est à ce moment là qu'il commence à tester des trucs entre différentes espèces animales. Il arrive comme ça à produire plusieurs hybrides, comme par exemple le zébrane, croisement entre le zèbre et l'âne. Et puis en 1910, il y a un congrès qui est donné et il fait une conférence où il mentionne pour la toute première fois la possibilité d'inséminer un singe femelle avec du sang humain. Mais encore une fois, à l'époque, c'est pas vraiment un projet, c'est plus une réflexion intellectuelle. Par exemple, il y a un monsieur, un néerlandais, qui s'appelle Hermann Marie Bernalow-Mohenz, qui a écrit un livre complet en 1908, où il explique en détail comment est-ce qu'il aimerait s'y prendre. On n'a pas tous les mêmes dimanches après-midi, écoutez ma foi. Mais de son côté, à ce néerlandais, ça va aller quand même un petit peu plus loin que la simple réflexion dans un livre, puisqu'il réfléchit également à mettre en pratique la théorie. Donc il se renseigne, mais il réalise aussi au passage qu'il y a en réalité assez peu de laboratoires avec des singes en Europe, et qu'il faudrait donc en créer dans les colonies. Mais évidemment, tout ça, c'est très compliqué à mettre en place, et les tentatives pour organiser une expédition, par exemple pour créer des centres de climatologie, etc., elles se soldent toutes par un échec. Et de toute façon, c'est pas si pire, parce que son livre crée un véritable scandale en Europe, au point où il perd carrément son job, voilà. Donc vraiment, ça n'a rien de l'air. Cependant, ça n'a pas marché pour ce néerlandais, mais il n'est pas le seul à avoir eu l'idée. Et pour Ivanov, tout va se bousculer après la révolution russe de 1917. On est donc en février 1917, et le tsar Nicolas II vient d'abdiquer, et dans la joie confuse et enthousiaste, plusieurs gouvernements provisoires se succèdent. En octobre, les bolcheviques, petits partis politiques pris en main par Lénine et Trotsky, réussissent un véritable coup d'État et prennent la tête du gouvernement. Ça, normalement, vous connaissez, vous l'avez vu dans les livres d'histoire, ok ? Les années suivantes sont confuses pour la majorité des scientifiques, parce que la révolution détruit aussi au passage complètement tous les réseaux de patronage. Patronage, c'est-à-dire le soutien des personnes influentes qui aident la recherche, et qui était très importante à l'époque. Et en plus de ça, pour ne rien améliorer, la guerre civile mène à une crise économique importante, bref, il n'y a plus d'argent pour financer les scientifiques. Et donc, comme beaucoup de scientifiques russes de l'époque, Ivanov décide de changer de sujet d'étude, et de chercher des nouveaux financements. Il commence doucement à se renseigner, notamment à l'étranger, pour voir si certains labos seraient intéressés pour financer son expérience d'hybridation entre l'homme et le singe. Et là, il va se passer un truc assez fou. Non seulement on ne lui claque pas la porte au nez, mais en plus, beaucoup des chercheurs étrangers trouvent l'idée juste brillante. Et là, vous allez me dire, oh, ils sont zinzins, les Américains et les... L'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est tellement intéressé qu'il lui offre un accès libre à ces animaux en Guinée française, où ils ont un centre de primatologie. Seul bémol, ils expliquent qu'ils ne pourront pas se permettre de financer l'expédition parce qu'ils n'ont pas les moyens. On est donc en 1924, et Ivanov a un endroit où réaliser ses expériences, mais aucun financement. Heureusement pour lui, la guerre civile est terminée, et les bolcheviques au pouvoir voient grand. Très grand. Pour eux, la science et la technologie sont les alliés les plus précieux dans leur quête d'éducation du peuple russe. En fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, en Occident et en Russie, le darwinisme, c'est-à-dire la théorie de l'évolution, tout ça, tout ça, c'est pas seulement une théorie scientifique, mais une véritable idéologie qu'on cherche à opposer à la religion. Et il se trouve que la religion est un des socles importants de l'ancien ordre russe. Donc pour les bolcheviques, toute théorie scientifique qui viendrait brosser le darwinisme dans le sens du poil, est une valeur politique comme un outil de propagande anti-religieuse. Je sais pas si ça fait sens. Mais en gros, ils avaient intérêt de le faire. Et alors, donc, déjà, il y a cette valeur de propagande que je viens d'expliquer, mais en plus, il faut aussi comprendre que la mentalité à ce moment-là, c'est de se dire que la science va, grosso modo, sauver le monde. Qu'elle va résoudre tous les problèmes et plier la nature à la volonté humaine. Et donc, par conséquent, pour servir cet objectif, les humains ne seraient que du matériel, qui ne devrait pas être sacralisé si on en a besoin. Ça vous donne une petite idée de l'ambiance générale de l'époque. Ainsi, il n'est pas forcément étonnant qu'Ivanov trouve des soutiens importants parmi le gouvernement soviétique et l'Académie des sciences. Faire un hybride entre les humains et les singes, ce serait apporter des billes pour la théorie de l'évolution, et donc les idées politiques de l'époque, vous suivez. Ce serait comme fabriquer le chénon manquant. À présent, Ivanov a donc tout ce dont il a besoin. Un accès à des singes et de la thune pour ses déplacements et son matériel. Et c'est à partir de ce moment-là que commence l'horreur. Maintenant, on est en 1926. Il est le premier chercheur professionnel à entrer dans le centre de primatologie de l'Institut Pasteur, en Guinée française. Ça se présente bien, mais malgré ça, il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines. Pour commencer, Ivanov n'est pas du tout aidé par le staff du centre. Celui-ci est récent, et clairement, ça ne se passe absolument pas bien, le taux de mortalité des singes du lieu est juste aberrant. Et d'ailleurs, Ivanov a l'intuition que les employés ont un petit peu peur qu'ils racontent tout ce qu'ils voient au directeur de l'Institut Pasteur quand il retournera en Europe. L'autre problème, c'est que les chimpanzés ne se reproduisent pas en captivité. C'est un problème, en fait, qui est assez courant à cette époque-là, parce qu'on n'a pas encore compris que les singes ont besoin de certains types de stimulation pour procréer, genre des câlins, etc. Mais ici, c'est pas la raison. Très rapidement, Ivanov réalise qu'en fait, les singes ne se reproduisent pas parce que tout simplement, aucun d'entre eux n'est mature. En fait, c'était les autochtones qui fournissaient les chimpanzés au centre, et ils capturaient uniquement des bébés en tuant les adultes. Donc la plupart des singes du centre n'étaient même pas encore en âge de procréer. Donc là, c'est quand même un sacré problème. Il a les singes, hein, ok, pas de souci, mais ils lui servent à rien. Pour autant, il refuse d'abandonner son idée. Et après quelques aventures, il arrive enfin à mettre la main sur plusieurs chimpanzés femelles matures. Pendant la première moitié de 1927, commencent ainsi ces expériences qu'il consigne dans son journal. Oui, dans son journal, et non dans son cahier de laboratoire, comme on pourrait s'y attendre. Parce qu'à ce moment-là, il réalise aussi en même temps qu'il va devoir cacher ce qu'il s'apprête à faire à ses assistants guinés. Dans son journal, il raconte que les locaux traitent les chimpanzés comme une sorte de race humaine inférieure. Là, je cite son journal. Et il y a beaucoup d'histoires dans la région de femmes qui ont été vues par des singes. Donc, il risque pas mal de problèmes si on découvre ce qu'il est en train d'essayer de faire. La seule solution pour lui va être de déguiser ses expériences en traitements médicaux et de les réaliser d'une manière vraiment, vraiment pas protocolaire. Ivanov a tellement peur d'être découvert qu'il réalise toutes les manipulations expérimentales à la va-vite. Les chimpanzés sont inséminés artificiellement à ciel ouvert, sans aucune précaution, de façon totalement bordélique et dans la plus grande violence. Tout ça alors qu'il s'était plaint lui-même du traitement brutal de ces animaux peu de temps avant, quand même. Le culot. Et les chimpanzés se sont défendus. Une femelle, par exemple, a mordu le fils d'Ivanov qui l'assistait à Smola dans ses recherches. La morsure s'est révélée si sévère qu'il a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner. Évidemment, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que dans ces conditions, l'expérience n'a absolument pas fonctionné. Il s'est battu pour réussir à inséminer trois femelles avec du spectre humain, mais aucune n'est tombée enceinte. Et là, ça commence à vraiment devenir très problématique pour Ivanov. Le temps file, le staff n'est pas conciliant, les singes sont compliqués à manipuler et l'argent commence à manquer. Ivanov se retrouve complètement bloqué, mais il a déjà trop investi pour abandonner. Que faire dans ces conditions ? Et là, Ivanov s'est dit que peut-être qu'il serait plus facile et moins coûteux de faire l'inverse. C'est-à-dire inséminer des femmes humaines avec du spectre de singe mâle. Il contacte alors des médecins d'un hôpital local et propose d'inséminer des femmes de la région avec du spectre chimpanzé. Mais dites-vous qu'en fait, ce qui est complètement fou, c'est que les deux personnes à qui il en parle se montrent carrément ouvertes à l'expérience. J'ai pas envie de complexifier inutilement la vidéo, mais sachez qu'à ce stade des recherches, je me suis vraiment demandé pourquoi ils ont accepté. Je digresse un petit peu, mais en gros pour la faire très courte. Et pour ceux que ça intéresse, les deux personnes à qui il en parle étaient blanches, contrairement aux locaux. Et il est assez possible d'imaginer qu'au départ, pour eux, leur ouverture était clairement teintée, voire carrément influencée par du racisme. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que les historiens qui se sont penchés sur le récit d'Ivanov supposent que c'était a priori pas son cas. Je vous dis ça parce que c'est important de comprendre le contexte et le pourquoi, parce que c'est à partir de ce moment-là que ça va partir encore plus en cours. En fait, il semblerait que Ivanov planifiait de ne pas demander le consentement des patientes, ni même en fait leur expliquer ce qu'il allait faire, ou même le but de l'expérience. Il espérait obtenir une coopération plus facile avec les femmes de l'hôpital qu'avec les chimpanzés. Mais retournement de situation, une semaine plus tard, le gouverneur du coin rétropédale et refuse catégoriquement l'expérience. Jusqu'au dernier moment avant son départ, Ivanov tente de négocier avec les docteurs du coin, mais il n'y arrive pas. Il n'a pas d'autre choix que de rentrer en Russie en portant avec lui plusieurs singes, dont beaucoup au passage ne survivent même pas au trajet. Le gros problème, c'est qu'il ne compte absolument pas en rester là. En Russie, il est déterminé à continuer ses expériences à Soukouni, où un centre de primatologie a été construit pendant son absence. L'expérience en Guinée française l'a convaincu. Inséminer des chimpanzés, c'est beaucoup trop compliqué, ça demande trop d'animaux, et qui de toute façon survivent très rarement au trajet ou à la vie en centre. Alors qu'il suffit d'un seul chimpanzé mâle pour inséminer plein de femelles humaines. Il s'apprête donc à poursuivre son travail sur le sol russe, mais gros problème, l'Académie des sciences, qui le soutenait jusque-là, va être mise au courant du fait qu'il a tenté d'inséminer des femmes sans leur consentement. Et elle est, à très juste titre, scandalisée. Elle lui retire donc tout le soutien financier qu'il avait. Évidemment, il ne veut pas arrêter, donc la solution ? Contacter l'institution rivale de l'Académie des sciences et dire « Coucou, c'est moi, j'ai un super projet et puis je crois qu'on a quelqu'un qu'on n'aime pas trop en commun. » Cette institution, c'est l'Académie communiste, qui a été fondée en 1918. L'Académie communiste et ses partenaires sont très intéressés par les questions d'hérédité et d'évolution, et le projet s'inscrit totalement dans leur idéologie d'une science eugénique. L'idée de contrôler scientifiquement la vie et d'interférer activement dans l'évolution biologique, pour eux, c'est absolument pas controversé, mais c'est tout à fait bienvenu. Bon, ils sont pas complètement zinzins non plus, puisqu'ils posent quand même une condition, c'est d'utiliser des femmes russes ou européennes, volontaires, pour tenter l'expérience. Et alors là, je sais, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites « Jamais, jamais il va trouver des volontaires, c'est absolu... » Eh bien si. Parce que oui, le 16 mars 1928, Ivanov reçoit une lettre d'une volontaire, qui est plus qu'au volontaire, très très partante, carrément ravie de rejoindre l'expérience d'Ivanov, et à vrai dire, il aura plein d'autres candidats. Bon, on va pas juger, si. Mais donc, Ivanov a au moins une volontaire. Ok. Cependant, le sort s'acharne contre lui, puisque maintenant qu'il a une femme disponible, c'est son seul singe mâle qu'il avait réussi à ramener, souvenez-vous, encore vivant, donc le rang outant nommé Tarzan, qui meurt l'année suivante. Il doit donc impérativement trouver d'autres singes, et il doit le faire vite, car les choses commencent à sérieusement se compliquer politiquement dans son pays. Alors qu'Ivanov attend sagement que de nouveaux singes arrivent au centre de primatologie, il sent que l'étau se resserre. Il faut comprendre que Ivanov, à ce moment-là, il n'a pas spécialement peur qu'on se retourne contre lui pour des raisons d'éthique ou de morale. À l'époque, ses expériences sont idéologiquement tout à fait acceptables, on l'a vu. Si Ivanov est en train de claquer les fesses, c'est parce que c'est un scientifique de l'ancien régime russe. Et si les scientifiques de l'ancien régime avaient été tout d'abord assez bien incorporés à l'élite bolchévique, la prise de pouvoir progressif de Saline change complètement la donne. Et une purge assez violente a lieu à partir de 1929, via un système de dénonciation. En gros, on poucave ceux qui ont servi l'ancien régime, et Ivanov en fait partie. Ivanov est donc inquiet, à juste titre, mais il poursuit ses expériences vite. Et en plus, il touche au but. Il vient juste de recevoir cinq chimpanzés et a déjà une volontaire. Et c'est alors qu'il vient juste de recevoir les nouveaux singes qu'il est arrêté en décembre 1930 par la police secrète soviétique. Comme beaucoup de ses pères, Ivanov a été accusé de sabotage par deux jeunes associés qui voulaient juste le mener vers la sortie. Il est donc banni au Kazakhstan, où il mourra deux ans plus tard, sans avoir pu terminer son expérience, et si proche de son objectif. La cerise sur le gâteau, c'est que c'est un des gars qui la poucave, un de ses accusateurs, qui va récupérer sa place comme directeur du laboratoire. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de faire mes recherches, je me suis demandé, du coup, s'ils avaient également repris les travaux d'Ivanov. Et a priori, c'est pas le cas. Ils ont récupéré le labo, mais c'est tout. Je doute quand même qu'une expérience d'hybridation aurait pu se faire par la suite, parce que Staline va beaucoup se rapprocher, j'essaie de la faire courte, mais il va beaucoup se rapprocher d'un gars qui s'appelait Trofim Lysenko, qui va complètement changer l'état de la recherche en Russie, surtout en génétique. En fait, il a fait bannir toutes les théories qui ne font pas partie de la thèse officielle, c'est-à-dire une vision carrément pseudo-scientifique à base d'hérédités acquises par l'environnement, tout ça. Et il fait au passage interdire les travaux de tous les chercheurs qui ne vont pas dans son sens, bien évidemment. Et donc, il est assez peu fan d'eugénisme. Et donc, l'hybridation, c'était pas franchement d'actualité. Et d'ailleurs, le petit fun fact du jour, c'est que le terme Lysenkoisme, aujourd'hui, ça désigne par extension une science corrompue par l'idéologie. Ivanov représente parfaitement le cliché du scientifique respecté qui oublie de se demander si, au-delà du fait que son expérience est faisable, si elle devrait être faite. Son obstination à prouver que c'était possible a complètement annihilé la question du « est-ce que c'est nécessaire ? ». Mais on peut pas simplement parler d'un scientifique complètement cinglé, frappadingue, qui abuse de la science pour des idées douteuses. Ces expériences d'hybridation sont réalisées avec la collaboration d'autres scientifiques très respectés, dont l'Institut fucking Pasteur à Paris. Et si lui, apparemment, il ne semblait pas avoir eu de motivation politique, les réseaux d'individus et d'institutions qui ont rendu possible ces recherches étaient très loin d'être neutres ou apolitiques. L'intérêt pour l'hybridation entre humain et singe va persister pendant des décennies, et de très nombreux chercheurs vont planifier des expériences en ce sens, mais aucune n'aboutira. Dans les années 70, c'est le chimpanzé Oliver qui fait sensation. Présenté par beaucoup comme le chénon manquant, il s'agissait d'un singe de foire, avec une apparence un peu différente des autres chimpanzés. Sa tête était plus plate, et il marchait comme un bipède. Les gens y ont cru, ils y ont vraiment cru, allant même jusqu'à avancer des arguments un petit peu éclatés, genre que le singe préférerait les femmes humaines aux femelles chimpanzés. Enfin bref, après des analyses réalisées en 1996, on prouve finalement qu'il s'agit simplement d'un chimpanzé. Et après ça, plus rien. Toute cette histoire d'hybrides humains slash animaux suscite en général un sentiment de profonde répugnance assez difficile à expliquer. Je veux dire en dehors du fait que les expériences étaient très violentes, évidemment. Quand on regarde vraiment ce qui gêne profondément, il y a deux aspects qui se mélangent. D'un côté, il y a l'aspect expérience, c'est-à-dire le fait d'expérimenter sur des hommes ou des animaux, qui peut être très malaisant. Ça soulève également le débat dans lequel on ne va absolument pas renoncer aujourd'hui, l'épisode est déjà beaucoup trop long. Le débat de « Êtes-vous pour ou contre l'expérimentation sur les animaux ? » De manière générale, je pense que quand même, on peut conclure sur le fait qu'on est tous d'accord pour dire que lorsqu'il y a des expériences qui sont menées, il faut impérativement qu'elles soient réalisées selon les normes de non-violence et de respect, autant que c'est possible dans le cadre de, oui, des expériences. Mais aussi et surtout, ce qui choque vraiment pour certains, c'est pas l'aspect pratique, l'aspect expérience, mais plutôt l'aspect moral. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Dans cette histoire, beaucoup peuvent se sentir dérangés par le fait de mélanger un humain avec un animal. Il y a comme quelque chose d'immoral là-dedans ou de malaisant, quoi ! C'est un truc hyper ancré en nous. Que ce soit le Yeti, les monstres de la mythologie comme les sirènes ou le Minotaur, ce sont des monstres dont la dimension humaine nous fait peur. Un peu comme si l'humain était sacré et ne devait pas être mélangeux. Nous ne nous mettons pas dans la même catégorie que le reste du règne animal. Nous nous sommes attribués une place privilégiée au sommet de la pyramide des êtres et le malaise peut peut-être s'expliquer par ça. Il nous semble presque impossible d'accepter l'idée que la frontière entre homme-animal est en réalité beaucoup plus mouvante et indéfinie. Quand il s'agit des autres animaux, le sentiment est bien moins présent. Par exemple, les mules sont des hybrides d'ânes avec une jument. Ça ne choque personne. Même chose, beaucoup de légumes que vous consommez sont aussi le résultat d'hybridation. Après, ce sont des plantes, mais quand même. Et on sait aujourd'hui que Homo sapiens, donc notre espèce, s'est mélangée avec d'autres espèces du même genre animal. Homo neandertalensis... Bétalensis. Homo neandertalensis et Homo denisovane... Putain, l'enfer. Homo denisovénis... Enfin, vous avez compris. Et Homo denisovensis. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, j'ai l'impression d'avoir dit Homo denis. Donc, les autres animaux, ça ne choque pas. Et l'homme, ça ne choque pas, mais seulement si c'est avec d'autres espèces d'hominidés. Mais du coup, qu'est-ce qui nous différencie tant que ça des autres animaux ? Si on n'a aucun souci avec le fait de créer des hybrides zèbres-cheval, pourquoi ça nous gêne moralement autant de créer des hybrides avec des hommes ? D'autant plus que la science actuelle repousse sans arrêt cette frontière humain-animaux, sans forcément réaliser d'hybridation pure, comme celle tentée par Ivanov. Mais la souris verte mentionnée au début de l'épisode en exemple, elle est fluorescente, car un gène de méduse a été ajouté à son ADN. Alors oui, ça c'est un exemple qui semble inutile et rigolo, mais dans les faits, les animaux et bactéries transgéniques sont utilisés pour étudier énormément de maladies humaines et leurs possibles traitements. Et il existe plein de variantes. Chimères, cybrides cytoplasmiques, mélange en tout genre, c'est un vrai débat actuellement. Et ça ne sert pas juste à nous amuser. Ces hybridations permettent des avancées colossales dans le domaine scientifique ou médical. On pense par exemple aux premières chimères humaines cochons ou humaines singes qui sont sur la bonne voie pour peut-être résoudre le gros problème actuel de manque de donneurs d'organes humains. Par extension, ça permettrait de sauver des vies. Genre beaucoup de vies. Le résultat de tous ces mélanges qui sont réalisés en laboratoire aujourd'hui pose de nombreuses questions éthiques parce qu'ils viennent chatouiller un petit peu la frontière culturelle et sociale que nous avons assignée entre nous et le reste des êtres vivants. On se dit que c'est pas naturel alors que, comme je l'ai déjà mentionné, l'hybridation de plein d'êtres vivants l'est ou du moins ne fait pas forcément trembler notre combat moral. Et attention, là, il s'agit absolument pas de mon opinion personnelle. Je vous expose simplement tout ce qui existe. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas qualifiée ni scientifiquement armée pour pouvoir répondre à ce débat moral. Pas du tout. Et donc, dans tout ça, comment placer ces hybrides dans notre vision du monde où nous sommes l'espèce, entre guillemets, dominante ? Sommes-nous toujours si spéciaux si on peut faire des hybrides de nous avec d'autres animaux ? Sommes-nous spéciaux de base ou est-ce que c'est juste notre fantasme complètement anthropocentré de domination ? Ça fait déjà beaucoup pour cet épisode donc on va s'arrêter là mais sachez que je suis en train de, spoiler, poser les bases pour un truc qui arrive. Très bientôt. Sur Instagram, je vous tiendrai au courant. Entre deux stories éclatées au sol. Je vous montre comment je passe de ça à shampoing. Et juste avant que vous cliquez sur la prochaine vidéo, s'il vous plaît, juste une petite parenthèse, regardez la promo de cet épisode jusqu'à la fin parce qu'en fait, il n'y a que ça qui rémunère les épisodes que vous êtes en train de regarder. Ça finance les épisodes donc ça permet de rémunérer notamment l'équipe. Julie, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Moi, je ne me rémunère même pas avec ça et en plus, je fais en sorte de mettre les promos à la fin des épisodes pour que vraiment, vous ne soyez pas importunés par les promos. Donc s'il vous plaît, s'il y a bien un seul truc qui soutient la chaîne de ouf, c'est de regarder les promos jusqu'à la fin et en plus, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de CleanMyMac X. Si vous avez un Mac, avec le temps, vous avez pu peut-être observer quelques ralentissements ou tout simplement l'usage naturel de votre appareil. Et il se peut que vous ayez envie d'optimiser, voire de résoudre les petits soucis ou de nettoyer tout le bazar accumulé avec les années pour lui redonner un coup de boost et donc augmenter sa longévité. Ce qui peut être quand même très pratique déjà pour éviter de racheter neuf, donc éviter de claquer l'équivalent d'un SMIC dans un ordinateur et également pour éviter de polluer. Et ça tombe bien parce que c'est exactement le principe de CleanMyMac X. Je sais qu'on est tous déjà bien stressés par le monde actuel et ça fait parfois du bien de se faire un bon gros coup de ménage dans ses affaires pour y voir plus clair, pour un peu se désencombrer l'esprit. Vous le faites d'ailleurs peut-être actuellement avec le slip, hein ? On est au printemps, pourquoi pas ? Je n'en ressens rien. Sauf que ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie, peut-être énergie qu'on n'a pas tous. Là, ce n'est pas du tout le cas avec CleanMyMac X. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil personnellement. Vous pouvez faire le maxi ménage de printemps sur votre ordinateur sans aucune énergie dépensée. Il supprime les fichiers inutiles, les applications inutilisées et les logiciels malveillants. Donc en plus, ça protège, ce qui est quand même très cool. Et le gros, gros, gros bonus, c'est que votre appareil va plus vite, il est moins encombré et il est plus sécurisé. Donc, vous n'avez rien à faire. Il y a un système d'analyse intelligente, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui permet d'examiner tout votre Mac et de détecter s'il y a éventuellement des petits cailloux dans les chaussures. Et ça se fait en quelques secondes. C'est hyper rapide. Regardez. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité télescope qui, perso, est vraiment le truc que je trouve le mieux fichu dans ce logiciel parce que ça permet de visualiser concrètement, là, tout de suite, maintenant, tous les fichiers ou les applis qui prennent trop de place et donc de supprimer au besoin mais vraiment de sélectionner, quoi. Le côté visuel de l'outil télescope, je le trouve particulièrement bien pour se représenter les choses parce que personnellement, les chiffres, ça parle pas toujours et on se rend pas forcément compte de la place que prend un truc. Je l'ai utilisé par curiosité sur l'ordi de ma mère qui n'a juste jamais dû nettoyer son Mac. Et je pense très objectivement qu'à ce stade, on peut carrément parler d'archéologie voire de ressusciter les morts de la série. Bref, je vous mets tous les liens en barre d'informations et en plus, vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours. Merci à eux de soutenir la création. Voilà. A plus, dans le bus.